Amis gamers, bonjour, ici c'est Didier Spartan qui vous présente un nouveau gameplay, cette fois-ci sur Gilles Orfoire 4. Donc nous allons débuter avec une cinématique du début, le prolo de souvenirs dont je vous laisse découvrir, la cinématique dont je me tais un peu. Merci d'être avec nous, événement aujourd'hui à la Nouvelle Éphira où le Premier Ministre Jean a célébré le 25e anniversaire de la fin de la guerre contre les locustes. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir deux générations d'hommes et de femmes qui ont bravé tous les dangers, qui ont mené des batailles sans lesquelles nous ne serions pas là, dans l'un des épisodes les plus fatidiques des guerres pendulaires, Aspho Fields. Nous débarquons directement en pleine guerre pendulaire, donc ça se passe avant l'émergence, comme on peut les voir, deux ans avant. On démolit les tours, on les prive de communication, puis on attaque le labo. Si le commandement veut le rayon de l'aube, on lui donnera le rayon de l'aube. En avant ! En plein tir de mortier ! Allez les Gears ! On n'aura pas d'autre chance de récupérer ces plans ! Quand on aura détruit les tours radio, la base sera coupée du monde ! Il faut éviter les tirs de mortier. On a des endis ! En haut ! Tuez-les ! Vous êtes habitués de Gears, vous pouvez voir que l'armement est différent, ça se passe vraiment avant et l'arme n'est vraiment pas très précis. Il montre aussi la petite tronçonneuse, l'arme fétiche des Gears. Éliminez-les vite ! Éliminez-les vite ! Ouh, il a explosé, lui. Continuez, la tour est devant ! Allez, le Major nous attend ! Descendez ! Allez, monte un truc ! Ils sont reprochés ! Faites le tour et attaquez le flanc ! On va faire un petit tour. On ne peut jamais se mettre devant un bidon. Ou le fusée à pompe, lui par contre. Ils déchirent. Détoyeur, ici Green 1, on arrive au feu de joie. Bien reçu, Green 1. Putain, ces noms de côtes sont vraiment iniqués. Bien, posez une charge sur cette tour ! Charge posée ! On a craqué l'allumette ! Bien reçu ! On allume notre feu de joie dans 3, 2, 1 ! Ça y est, cette base est complètement couplée du monde ! Oh, et on arrête avec Green 1, Cones, Santiago ! On se retrouve au labo ! Oui, chef ! Le labo est derrière ce portail de sécurité ! Des nines mitrailleuses ! On se sépare ! Vous deux, allez à gauche ! Ils nous ont vus à trouver ! Je vais inviter la mitrailleuse. Trois chargements ! Je suis mort ! Allez, le Major croupe sur nous. Montez. Il est bien planqué. Il ne va pas rester planqué. Vous laissez pas croiser. Avancez. Lancez une connade. Petit cadeau. Allez, lancez une grenade, vite. On fait plein. Vous deux, vous avez les codes d'accès. Ouvrez, ouvrez le portail. Allez, quoi. On va l'ouvrir, quoi. Et voilà, l'attaque a officiellement commencé. Allons-y. Si l'attaque vient de commencer... C'était déjà chaud dès le début. Mais bon, vous savez ce que vous avez à faire. On élimine les gardes, on accède au labo, on récupère les plans et on se casse. Il va nous servir à quoi, ce rayon de l'eau ? À gagner cette guerre. Si on bosse bien, le système sera effacé et les scientifiques indés recevront une offre qu'ils ne pourront pas refuser. C'est bon, on est dedans, allons-y. Le labo est devant, tuez-les ! Descendez-les ! Les combats, ils ne pourront pas refuser. Nous ne pourrons pas refuser. Descendez-les ! Descendez-les ! Ouh, je l'ai chaté la tête. Contents de vous avoir envie, soldats. Moi aussi, Major. Débarrassez-nous de ces indés pour qu'on puisse passer à la suite. Oué, chef ! Des indés ! Ils sortent du labo ! Troïka, la vitrailleuse. Tire à la rôde. Et par contre, à la Troïka, il commence vraiment à m'embêter. Tu es plus loin ! Dans le mille ! Bah oui... Attends-toi ! Le labo est sécurisé. Je suis pas aveugle, soldats. Allons récupérer ces plantes. Poussez-vous, soldats ! Ces scientifiques indés n'ont pas l'air pressés de nous rencontrer. Bruce ? Fais-moi plaisir et ouvre cette porte. Gears, écoutez-moi ! Si on n'est pas ressortis dans dix minutes, arrêtez la mission et tirez-vous d'ici. Ok, Santiago, allons voir nos nouveaux amis ! Je vous suis, commandant. Je préférerais déjà quand même. Le petit robot qui ouvrait les portes. Allez, on va réutiliser la Troïka. Je vais pas l'utiliser comme un bourrin. Je vais l'utiliser comme un bourrin. Ah oui. Je suis l'assertir. La vie, continuez ! Sentez, continuez ! L'aile, j'arrive par la droite ! Sentez vos positions ! Sentez vos positions ! Régin et à vous ! Retourez le combat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, la Matroïka est en train de chauffer. Ouh ! J'ai lité la grenade, mais c'était chaud les boulettes. Et voilà, je suis blessé. Merci ! C'est où il s'en va mettre à terre quand même ? Ouais, c'est le mat en face du Troïka, là. C'est là. Contrôle, le colis est en sécurité. Nettoyeur, allez à la plage pour l'extraction. Vous entendez ? Portier ! Tire devant tir, on approche ! Je vous conseille de courir, Major. Vers la plage ! Go, go, go ! Courez, ne restez pas là ! Vous arrêtez pas ! Le bateau est devant ! Allez, continuez ! Oh merde, il va que dalle ! Quand les vaillantes forces de la CGU ont capturé les plans de l'URI pour le rayon de l'Aube, nos peuples ont survécu au conflit le plus terrible que notre histoire ait connu à l'époque. Et à peine deux ans plus tard, un nouveau cauchemar, un nouvel ennemi, une nouvelle guerre. C'est bien de revoir les flashbacks comme ça, pour connaître un peu l'histoire avant l'émergence. Je trouve ça bien de voir les histoires qui se passent juste avant, du premier des surfoirs. C'est perdu, Control. Allez, Gears, le convoi du Colonel Hoffman va avoir besoin de protection. Caporal, on arrive ! On y est presque, Control ! Oh, merde ! C'est le pouvoir ! Attention ! Pour la dote de ces saloperies ! Putain, mais qu'est-ce qui se passe, au juste ? Cette fois-ci, c'est le locus ! Mon vieux ennemi ! Décidément, cette arme-là... Mais tiens ! C'est pas top ! Ils ont utilisé un peu le pistolet automaté. On se bête devant ! Avancez ! Allez, aidez le Colonel ! Putain, c'est quoi, ça ? Tirez ! Tirez ! Tirez ! Tirez ! Tirez ! Ça m'est fait rien ! Les armes n'ont aucun effet sur ce truc ! Ils nous font un truc plus gros ! Caporal ! Le rayon de l'ombe est dans cette camionnette ! Je m'en occupe ! Soldats ! Récupérez le rayon ! Je dois faire un peu le ménage quand même avant ! Récupérez le rayon ! Je sais, je sais, on doit récupérer ! C'est à moi, maintenant ! On a le rayon ! Décidément en place ! C'est vrai, c'est ça le prix ! Magnifique, c'est à moi ! Mais il est pour rien, ça ! Il faut avoir plus qu'un tir de rayon bleu pour l'avoir. Il va en retraite ! Bien joué, soldats ! Voilà encore toute chaloperie ! Aisez-les ! Allez ! Assez le tour ! C'est le tour, bordel ! Il revient ! Il revient ! Il revient ! Il revient ! Alors, foutez-le encore ! Il en revient encore ! Et on va le tourner ! On va le tourner ! On va le tourner ! Ce qu'il mérite ! Il revient encore ! Planquez-vous ! Il va ! Allez, retour dans l'endroit ! C'est quoi, ces trucs ? Quel est votre nom, caporal ? Kim, chef ! Le lieutenant Strad et moi avons besoin d'une escorte. Félicitations, vous en êtes. Euh, colonel, nous devons rentrer. Maintenant. J'ai le code de cette porte, colonel. Cool pour toi, mon gars. Tenez, ces escaliers avec le rayon de l'aube. Je reviens tôt que je peux. Oh, merde ! Ça craint ! Allez, vous avez entendu le caporal. Il ne doit pas entrer. Ils nous font toucher ! Utilisez le rayon ! Oh, merde ! Attention ! Repoussez-les ! Repoussez-les ! Ils nous font des renforts, bordel ! On n'en aura pas ! Ne lâchez rien ! Allez ! Allez ! Oh ! C'est la folie ! Ne les laissez pas approcher de la porte ! À 10 tours ! Il s'approchait, il s'approchait, il s'approchait. Après, je ne l'ai pas en même temps. Oh, merde ! C'est quoi, ce truc ? Mais on s'en fout ! Pute-le ! Il va ! Oh, putain ! Il l'a eu ! En plein, non ! Non, tu ne toucheras pas avec ton missile, toi ! Allez ! Allez ! Ok ! Ah ! Donne ta faute ! Attention ! Je suis navrée, mais le rayon de l'aube vient de tomber en bas. Ce jour-là, des centaines de milliers de gens sont morts. Le jour de l'émergence venait d'avoir lieu. Comme nombre d'entre vous, je n'étais alors qu'une enfant. Ce fut une période sombre et terrible. Et absolument rien ne garantissait notre victoire. Dix-sept ans de guerre avec un loup-plus. Ils arrivent ! Je sais, vous êtes des médecins, mais on a besoin de tout le monde sur ce mur. Allez ! Aidez ce soldat à se relever ! Vous va bien ? Allez, les Gears, montez à cette échelle ! Allez ! Montez ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où suis-je ? Tronçonnez-moi tout ça ! Et grimpez à ce mur ! Ah, la fameuse... Enfin, on retrouve l'arme ! Oh, mon... Il faut dégager ce mur ! Défoncez-les ! Allez ! Ascule, tour ! Détoyez la cour, maintenant ! Ne laissez pas monter ! Visez bien ! On ne casse-t-il rien ! Flanquez-vous ! Il y en a à te lancer ! Ah, putain ! Ils sont partout ! Non ! Ne les laissez pas monter ! Vous montez ! Il y en a au top ! Chaut devant ! Oh, putain ! Attention ! Attention ! Je vais en cause, c'est exposé ! Par ici, montez ! Allez, les Gears, allumez-les ! Toute les mises en scène sont trop géniales ! Ça explose de partout ! On peut dire qu'on est en pleine guerre ! T'en ai eu un ! Et il y a de la sharpie partout aussi ! Et bien, c'est tout ! Oh, putain ! Je suis touché ! Et voilà ! C'est ça ! Merlin ! J'ai besoin d'aide par ici ! J'arrive ! Allez, t'as de côté et aidez Victor ! Merlin ! Merlin ! Dégagez de l'impure, bande d'enfoirés ! Ok, allez à l'encontre ! C'est de l'illusion ! Ok, que quelqu'un prenne cette tourelle et m'arrose tout ça ! Bugger ! M'énerve ! il y a des clubs ! Ouais ! Toute l'intensée ! Margs ! Quoi ! Quoi, peut-être называется VfB ? Chocy, McLart ! Petite glacée ! Père체가,starepare ! J'sais pas encore ! Et en plus... Elle surchauffe ! Aïe, aïe, aïe ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Il faut attendre ! Et il y en a deux en plus ! Continuez de tirer ! Mais contre toute attente, un courageux groupe de soldats menés par Marcus Fenix a mis fin à la terreur des locustes. Marcus Fenix, le grand héros des anciens Gears. Il a réussi. Mais oui, il réussit tout le temps, Marcus. Je donnerai tout pour que le sergent Fenix soit des nôtres aujourd'hui. Prenons le temps de penser aux hommes et aux femmes dont les sacrifices ont sauvé notre civilisation. Grâce à eux, nous avons tenu au long crépuscule. Nous avons ramené la prospérité. La nouvelle CGU nous a offert un monde sans guerre, sans souffrance. Nous vivons en sécurité, en famille, dans un monde enfin en paix. �enn zeg, bon s'il va se souvenir de ce nouvel . À attendre mes cercles ? Il est n'est joli que la arms conclure. Merci à l'absolive. Heille ! Alors, ils peuvent suivre ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas primer ? Pour un papillon ? Ouais, regarde. Tu sais comment cette petite chose grandit ? Elle cherche à survivre ? C'est vrai. Mais si elle survit, ce qui est rarement le cas, elle trouve un moyen de changer. La jeune larve devient une chrysalide. A l'intérieur, elle se détruit et se reconstruit, change de couleur, de forme, il lui pousse des ailes et des griffes. Un petit moment de poésie, dans un monde de bruts. Et ensuite, elle devient magnifique. Mais la poésie ne va pas durer longtemps. Mets-la enveilleuse, J'idée ! Celle-là, c'est bien la fille de sa mère ! Elle a de qui tenir ! J'ai de qui tenir ! Avant, on protégeait les camps de la CGU. Et là, on en attaque un. C'est pas ironique ? Techniquement, non. Ha ha ! Les étrangers sont forts pour ça ! Jusqu'à ce que vous vous pointiez ! Maintenant, quel ennui ! L'ennui voit mieux que la mort, papy. Y a une différence ? Pas d'alarme, mais je vous en prie. Ouais, on n'est pas prêts de s'ennuyer. Mais mourir, par contre... Ce n'est pas l'alarme de sécurité. Oh merde ! Rafale ! On peut aller s'abriter dans l'enceinte du camp. Allez au wagon, tout le monde ! Go ! C'est un fameux signeau, en tout cas. On va pouvoir voir l'effet de vent. On avait déjà vu un petit aperçu dans les bandes-annonces. Le Microsoft avait mis en ligne à la conférence E3. Donc nous voilà en pleine tempête. Essayez de survivre au Rafale. Le Microsoft est en train de se détruire ! Le Microsoft est en train de se détruire. Merde ! Le brise-vent est fermé ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Dirigeons-nous vers cette grue ! Merde ! On doit franchir cette culture ! Oui mais comment ? Il n'y a pas de portail ! Alors on va devoir l'abattre ! Oh je vais ! Je les éclaire ! Ne laissez pas vous toucher ! Alors j'ai pas envie d'être au courant, hein ? Franchement... On devrait être à l'abri ici ! Ah ouais ? On ne va pas mourir tout de suite ! Oh, bordel ! Suspense ! Sommes-nous morts ? Mais non ! Eh ! J'ai raté un truc ! Tout le monde va bien ? Et le papier arrive tranquillement ! Parfait ! Eh petite ! Tu restes ici et... Alors déserteurs ! Ces énormes murs de la CGU vous rendent... nostalgiques ? Non ! Encore ces conneries sur les déserteurs ? On n'a pas besoin de toi, tu sais ! Réna a confié cette mission à Del et moi ! Et pas à toi ! Désolé gros malin ! Moi je la suis ! Partout ! J'ai plus besoin de baby-sitter, tu sais ! Alors je serai ton chaperon ! Tu serais pas plutôt un vieux poche-tron ? Tu manques vraiment pas d'air, toi, hein ? Tonton ! Tu as picolé, c'est clair ! C'est vrai ! J'ai un petit coup dans le nez ! C'est pas bien de boire ! C'était la leçon du jour ! Non, mine de rien... C'était un joli paysage en fond... Les camps CGU sont construits à partir de l'intérieur, donc le fabricator est dans la tour de construction, au centre de la ville. Alors on le prend, et on se tire ! M'étonnerais pas que ça grouille de des potes ici ! Y'a pas eu d'attaque d'étrangers depuis au moins six mois ! La surprise va jouer pour nous ! On surprend pas un robot, gros malin ! On commandait des devbots, tu te rappelles ? Ah ouais ! C'est ça comme au camp 2 ! Hé ! C'était pas leur faute ! Tain... L'entêtement c'est pas ton plus gros problème, petit... D'accord ! Voilà la tour de construction ! Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de l'atteindre. Apparemment, il n'y a pas d'autres options que de descendre ! Allons-y ! et bien nous allons finir ce gameplay sur ce beau paysage magnifique des belles montagnes je ne vais pas aller plus loin donc j'espère que ce gameplay vous a plu moi j'ai adoré jouer avec la mise en scène et franchement c'est un jeu super magnifique je vous le conseille vivement donc mes amis gamers je vous dis à la prochaine pour un nouveau gameplay au revoir à tous